Petros et Yohanan, ils allaient au temple pour prier et là, devant le temple, on nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Les deux vont fixer leurs yeux sur cet homme et la parole nous dit que cet homme s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. On s'attend effectivement à recevoir du Seigneur des choses et très souvent, on ne reçoit pas les choses espérées et on peut être découragé. On prie, on demande et on ne reçoit pas ce que l'on demande. Nos attentes ne sont pas satisfaites et on peut être découragé, on peut être abattu. Mais je voudrais vous dire que seul le Seigneur sait ce dont nous avons véritablement besoin. Dans ce monde de ténèbres, de confusion, nos besoins actuels, frères et sœurs, ne constituent pas forcément la volonté du Seigneur ou encore les besoins du Seigneur pour nous. Cet homme s'attendait à recevoir de Pierre et de Jean de l'argent. Et qu'est-ce que Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Eh bien, ils vont lui dire d'emblée, nous n'avons ni l'argent, ni l'or à te donner. Quelle déception! Et alors, Pierre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ce que j'ai, je te le donne. Quand Pierre dit à cet homme, je n'ai ni l'argent, ni l'or à te donner, c'est que je te le donne. Il parlait de la parole. Nous avons reçu la parole. Et la parole nous dit, mes amis, au commencement, Yohanan nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole, mes amis, était vers l'Elohim. Et l'Elohim était la parole. Et en elle était la vie. Donc, nous avons reçu la vie, mes amis. La parole, c'est la vie. La vie se transmet. La vie, c'est quoi? La vie, c'est la lumière. La vie que tu as reçue doit éclairer les humains qui sont de l'éternel, qui sont inquiets. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en ce moment, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Tu as reçu la parole. La parole, c'est lié au choix. Donc, Elohim lui-même. Quelle grâce. Et ensuite, tu as reçu le pouvoir de condamner les choses mauvaises. Le pouvoir, mes amis, de briser les paroles des hommes. Les paroles de condamnation au nom de Yeshua, les éternel. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. C'est pour ça que dans ces temps difficiles, il ne faut pas se décourager. Il faut faire attention aux paroles que vous sortez, mes amis. Des paroles de condamnation, de découragement. Des mémoires, de susciter de la peur dans nos cœurs, dans vos cœurs. Pour que vous puissiez vous dire, c'est fini. Dans votre faiblesse, dans vos combats, le Seigneur continue de nous protéger. Faisons-lui confiance. Ne soyons pas découragés. Vous devez réaliser ce que vous avez reçu. Cherchez le Seigneur et faites confiance au Seigneur qui vous a donné des choses. Nous sommes dans un temps où justement, les frères ont besoin d'aide. Les hommes de ce monde ont besoin d'écoute, ont besoin de nos prières. Il y a des chrétiens qui ont reçu le Seigneur, qui ont reçu le pouvoir du Seigneur. Mais qu'ils laissent étouffer tout ça par l'amour du monde. Même si tu te sens seul, fatigué, démuni, abandonné, incompris, comment ne veut-je pas prier ? En priant, tu vas donner aux uns aux autres. Même s'ils ne sont pas proches de toi, ils sont loin de toi, mais dans le moment spirituel, il n'y a pas de limite. Nous avons reçu la parole et la parole, c'est elle qui sauve au nom de Yeshua. Alors, il ne faut pas accepter toutes ces pensées de confusion que l'ennemi vous envoie. Dans ce moment difficile, il faut veiller à ces pensées, mes amis, au nom de Yeshua. Tu as la réponse, Église, parce que celui qui est en toi est puissant. Église, parce que celui qui est en toi, il n'y a pas de limite.